Il faut respecter tout le monde parce que, comme vous venez de le dire, on parle des meilleures équipes d'Afrique. Et qu'on a pu suivre le Cameroun sur les Jeux africains, qui a fait une très très belle compétition. On connaît les difficultés qu'on a eues contre la RDC à Brazzaville et ça a été un match très très engagé, un match d'un niveau physique incroyable pour se qualifier pour la finale. Et puis, on a réussi à jouer l'Angola sur 20-25 minutes de manière très très correcte. Et puis ensuite, physiquement, mentalement, il nous a manqué beaucoup de choses. Donc, on a affaire aux meilleures équipes. Il faut être capable de se projeter. Ce que j'ai dit aux joueuses, c'est qu'il faut être capable de se projeter effectivement sur un dernier match le dimanche, qui peut être un match qui permet d'aller aux Jeux Olympiques. Dans la façon de gérer les athlètes, c'est important pour moi. Il faut qu'on arrive avec de la fraîcheur. C'est trois matchs en quatre jours. Donc, il faut être capable de gérer les choses sur le plan énergétique. C'est pour ça qu'on a amené 19 joueuses avec la possibilité de faire des changements, avec la possibilité, si on a des joueuses blessées, de pouvoir les remplacer. Mais aussi en respectant chaque adversaire et en étant en capacité de bien rentrer dans notre compétition dès jeudi. On a un enchaînement jeudi-vendredi qui va nous coûter de l'énergie, c'est une certitude. Moi, j'aimerais qu'il nous fasse rentrer dans la compétition sur le plan énergétique, qu'on soit prêt à livrer un vrai combat, mais qu'on puisse garder beaucoup de fraîcheur mentale si jamais on avait un match exceptionnel à jouer dimanche. Donc, c'est un petit peu la stratégie qu'on a avec le staff, avec le staff médical, avec les adjoints. C'est qu'on va essayer de gérer les athlètes de manière à ce que tout le monde rentre dans la compétition avec beaucoup d'intensité, parce que c'est une compétition qui est violente avec trois matchs en quatre jours. Donc, il faut être prêt. Voilà, il ne faut pas rater le début. Mais en même temps, il faut être capable de maintenir une certaine fraîcheur mentale parce qu'il peut y avoir un match exceptionnel devant 15 000 personnes dimanche. – Sous-titrage Société Radio-Canada –